Pour vous donner un exemple de ce qu'on lance depuis quelques mois maintenant et qui est un outil très précieux, on réalise notamment des analyses de cycles de vie et des bilans carbone sur tous nos futurs projets d'aménagement. Alors on va commencer avec Antoine Burnet, de la Compagnie du Mont-Blanc, certains connaissent, certains ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, une petite présentation rapide. Alors rapidement, la Compagnie du Mont-Blanc, c'est une société qui exploite tout au long de l'année des sites touristiques comme le tramway du Mont-Blanc, l'Aiguille du Midi et le train du Mont-Envers-Mère-de-Glaces. En hiver, on exploite les domaines skiables et notamment les domaines skiables de Chamonix, domaine skiable des Ous-Chain-Gervais, le domaine skiable de Meugev. D'accord, prêt pour les vacances qui commencent ce soir ? On est prêt, on a hâte d'accueillir tous les vacanciers, toutes les personnes qui vont vouloir venir profiter de la montagne, qu'on soit en vallée de Chamonix, qu'on soit sur Meugev. On a vraiment hâte de retrouver un peu cette joie des vacanciers. On a entendu qu'il y avait un beau taux de réservation sur l'ensemble des stations alpines. C'est le cas également de la vallée de Chamonix, de Meugev et des Ous ? Alors oui, effectivement, on voit que les vacances de février, c'est vraiment reparti. Il y a un bon taux de réservation, une bonne envie de venir. Donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, comme on dit tout le temps, on verra à la fin des vacances comment ça se sera passé. Mais en tout cas, les indicateurs sont plutôt positifs. Alors Antoine Burnet, vous êtes aujourd'hui là pour parler de l'éco-tremplin parce que la Compagnie du Mont-Blanc était déjà partenaire l'année dernière. Vous revenez de cette année. Catégorie montagne durable, j'imagine que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ? Alors bien entendu, effectivement, nous on revient pour la deuxième année tout simplement parce que la Compagnie du Mont-Blanc, comme je viens de le dire, on est une société touristique. Alors on nous voit sur ce volet-là, mais on est aussi une société engagée parce qu'au quotidien, nos coéquipiers et nos clients visitent des sites de plein air en altitude, en montagne. Et on a un engagement fort qui est de respecter l'outil de travail. Et cet outil de travail, c'est la montagne, c'est la nature. Et donc forcément, l'environnement, c'est quelque chose qu'on a à respecter. Voilà, et donc on est très engagé là-dessus. Et effectivement, pour nous, on revient cette année sur l'éco-tremplin parce que c'est une façon pour nous de démontrer qu'on peut être une société touristique avec un modèle économique, mais également être une société responsable et engagée sur les aspects de l'environnement et de l'éco-responsabilité. Justement, on aura l'occasion de revenir sur tous vos engagements pour préserver l'environnement avec Aurélie Conrosier-Esteva, qui est responsable développement durable. Mais d'abord, Antoine, qu'est-ce que vous retiendrez de cette première édition ? Est-ce qu'il y a certains dossiers qui vous ont particulièrement marqué ? Alors je pense que c'était une première édition et du coup, ça nous a permis vraiment de voir déjà qu'il y avait énormément d'entreprises qui aujourd'hui essayent de créer des produits qui sont justement tournés vers cette notion d'éco-responsabilité, cet environnement durable. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à saluer. Nous, en tout cas, on a été très fiers de participer à cette première édition et de voir qu'on peut faire émerger des nouveaux talents, des nouvelles idées et surtout de montrer que dans nos destinations, dans nos pays de montagne ou alentour, on a énormément de personnes qui chaque jour œuvrent pour trouver des solutions de produits qui vont améliorer le quotidien et le futur. C'est d'ailleurs le constat, Audrey, de l'ensemble des partenaires qui sont venus. Ils sont impressionnés de la diversité et de l'engagement de toutes ces petites entreprises, associations qui nous entourent et parfois dont on ne connaît même pas la portée au final. Exactement. Est-ce que justement, vous avez pu nouer des contacts avec ces entreprises, ces start-up ? Alors forcément, pour nous qui sommes une entreprise, qui exploitons des sites de montagne, forcément, toutes les innovations qui ont été montrées et en respect avec le développement durable, forcément, à chaque fois, moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire ? Par exemple, une cabane en montagne, en altitude, qui est éco-responsable pour la mobilité de notre personnel, de nos coéquipiers, le vélo avec la capuche en fonction des intempéries. Et puis, bien entendu, le lauréat qui était dans notre catégorie, avec Chandécime, qui a démontré que c'est une société qui peut à la fois être vue comme une société de réinsertion, ce qui est vraiment une super démarche, une société qui aménage des espaces verts, qui entretient des espaces verts, mais aussi qui peut être appelée à travailler sur des chantiers d'aménagement en altitude avec un respect du cahier des charges qu'on donne aujourd'hui sur l'environnement, sur les normes à respecter. Et donc, du coup, forcément, c'est super, c'est génial. Et justement, c'est là, bien tout, j'ai envie de dire, tout le crédo de l'éco-tremplin, bien entendu, qui a un échange, qui a une interactivité, dans un sens comme dans l'autre. Effectivement, on le répète souvent, mais la dotation, donc, pour ceux qui seront lauréats de cette saison 2 de l'éco-tremplin, il y aura entre autres, évidemment, une campagne sur la du Mont-Blanc, mais aussi et surtout des mécénats de compétences avec ses partenaires, des mises en relation très pertinentes. Mais comme je le disais, ça va aussi dans l'autre sens, parfois, des petites idées de start-up qui peuvent donner un écho considérable chez ces acteurs économiques de notre territoire. On va justement parler des actions concrètes du développement durable, justement, dans quelques instants, sur la du Mont-Blanc, avec Aurélie Conrosier-Esteva, responsable du développement durable pour cette catégorie montagne durable. Sur la du Mont-Blanc, c'est l'éco-tremplin. L'éco-tremplin, saison 2 sur la du Mont-Blanc. Bah oui, tant qu'à faire, effectivement, d'aider nos acteurs économiques, aussi petits qu'ils soient. Je rappelle, moins de 50 salariés pour pouvoir postuler à cet éco-tremplin saison 2. On essaie aussi, vous, de vous intéresser. Vous, les auditeurs, vous aurez d'ailleurs votre mot à dire car il y aura un coup de cœur du public là où on prendra bien sûr votre avis en considération sur les entreprises, ce qui, selon vous, est le plus engagé dans le développement durable avec un projet économique viable et avec aussi de bonnes idées disruptives, si je peux me permettre. Ma chère Audrey, on est toujours avec la compagnie du Mont-Blanc qui est le partenaire de cette catégorie montagne durable. On est toujours aux côtés d'Antoine Burnet, son directeur commercial marketing et communication. Et puis aux côtés, justement, de la responsable développement durable de la compagnie du Mont-Blanc, Aurélie Conrosier-Estevar. Bonjour Aurélie. Bonjour Audrey. Alors justement, Antoine le disait juste avant, la compagnie du Mont-Blanc, il y a un vrai engagement pour justement la montagne durable, etc. Vous, vous êtes carrément responsable de cette démarche que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors effectivement, la compagnie du Mont-Blanc est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable sur des sujets très variés. Ça peut être la lutte contre les pollutions, la promotion des solidarités. L'année dernière, Laure, que j'ai remplacée en tant que responsable développement durable, avait présenté en détail nos actions en matière de préservation de la biodiversité et des paysages, notamment avec le développement d'un observatoire de la biodiversité et de l'environnement. C'est un outil précieux pour nous qui nous permet d'avoir une connaissance précise des richesses de notre territoire et du coup d'adapter notre exploitation et nos projets d'aménagement pour essayer de réduire au maximum les impacts sur la biodiversité et sur les paysages. Alors est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro ? Concrètement, qu'est-ce que ça peut être ? Alors du coup, cette année, moi je vais peut-être vous présenter un peu plus en détail une autre partie qui est notre stratégie énergie et climat qu'on développe aussi depuis de nombreuses années. On est notamment certifié ISO 50001 pour notre système de management de l'énergie. Alors concrètement, quoi ça consiste ? D'une part, c'est de connaître précisément toutes nos consommations d'énergie, que ça soit les consommations électriques pour nos remontées mécaniques, les consommations de gasoil pour nos dameuses ou encore des consommations de gaz pour chauffer nos bâtiments. Donc ça, c'est un gros travail. Cette connaissance précise de nos consommations, ça nous permet d'identifier les principaux axes d'amélioration, donc de prioriser ce qu'on doit faire pour devenir le plus vertueux en matière de performance énergétique. L'idée, c'est de s'inscrire dans un contexte national, vous en avez peut-être déjà entendu parler, d'un objectif national de neutralité carbone à horizon 2050. Donc on a vraiment des engagements ambitieux pour devenir performants en matière énergétique. Donc on déploie des actions concrètes sur tous nos sites. Ça va de la sensibilisation des usagers à des investissements concrets en termes d'énergie renouvelable, d'isolation de nos bâtiments. Et pour vous donner un exemple de ce qu'on lance depuis quelques mois maintenant et qui est un outil très précieux, on réalise notamment des analyses de cycles de vie et des bilans carbone sur tous nos futurs projets d'aménagement. L'idée, c'est d'avoir une photographie précise des émissions de gaz à effet de serre et des impacts environnementaux de nos projets et d'identifier des leviers qui vont nous permettre d'être plus performants et de réduire nos impacts. Donc en plus de tout ce qu'on fait et que vous avez déjà présenté en matière de biodiversité, voilà, maintenant on essaye de réorienter un petit peu notre stratégie et de devenir plus performant et du coup d'émettre moins de gaz à effet de serre et de réduire nos consommations d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose de facile ? Parce qu'on sait que les remontées mécaniques sont souvent pointées du doigt pour justement leur pollution, etc. Est-ce que c'est une démarche facile à faire ? Un navire facile à faire changer de cap ou pas ? Alors, moi j'ai rejoint la société il n'y a pas très longtemps mais je suis très étonnée enfin pas étonnée mais agréablement surprise par l'ancrage des valeurs que ce soit au sein de la direction des dirigeants et des collaborateurs. Donc j'ai envie de dire que pour moi ce n'est pas très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a des valeurs qui sont profondes. Ce n'est pas du greenwashing et du coup on a juste besoin un petit peu de formaliser notre stratégie. Mais il y a beaucoup de belles choses qui sont faites et d'ailleurs via les cours tromplins on va en découvrir d'autres qu'on pourra éventuellement intégrer dans notre plan d'action et dans notre stratégie. Et bien évidemment et justement je me tourne de nouveau vers Antoine Burnet le directeur commercial marketing et communication de la compagnie du Mont-Blanc. Vous serez attentif, sensible à quel genre de dossier, de propositions peut-être en adéquation comme vient nous dire Aurélie ? Oui effectivement c'est un petit peu ce type de concept qu'on attend c'est de se dire que nous en tant qu'aménageurs en montagne on a des gros projets d'investissement sur les prochaines années. On continue notre politique d'investissement sur les installations de remontées mécaniques que ce soit à Chamonix que ce soit aux Vouches que ce soit à Saint-Gervais au TMB et également à Meugèves. Et donc effectivement ces concepts qui vont nous être présentés tout au long de l'éco-tremplin vont forcément retenir notre attention notre attention et on va se poser à chaque fois la question comme je disais tout à l'heure en disant mais est-ce que ce concept-là ou est-ce que cette entreprise ne pourrait pas nous aider à être encore plus vertueux dans tous les chantiers qu'on a à venir ? Donc forcément on va être très très attentifs. Donc avis au candidat entreprise, association de moins de 50 personnes dans les pays de Savoie en Isère ou en Inde ça a tiqué lorsque peut-être nos intervenants ce matin de la Compagnie du Mont-Blanc ont donné un petit peu les grandes lignes de leur cap actuel et bien justement si ça a tiqué et bien n'hésitez pas à en parler autour de vous vous-même postulez évidemment sur radiumontblanc.fr peut-être vous avez un oncle un copain qui a une boîte et il a besoin d'aide et bien justement la Compagnie du Mont-Blanc est là pour cette catégorie Montagne du Rallouis un dernier mot peut-être Antoine pour terminer ? Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire effectivement je pense que c'est une très belle opportunité pour toutes les sociétés petites, moyennes de se faire connaître et de venir présenter leur projet pour avoir participé à la première édition on voit que c'est effectivement un tremplin formidable d'où le nom Eco-Tremplin donc je pense qu'il faut franchir le pas et il faut se lancer et franchement le sujet est très beau et venez voilà participez et c'est la manière de à Radiumont-Blanc évidemment de s'engager elle aussi pour le développement durable on s'appuie sur notre média sur notre radio Radiumont-Blanc et Mont-Blanc Média merci beaucoup à la compagnie du Mont-Blanc à Antoine et Aurélie d'être revenus avec nous ce matin on vous souhaite un bon week-end merci à très bientôt et on se retrouve bien évidemment pour le dernier la dernière interview de l'Eco-Tremplin pour cette semaine spéciale ce soir entre 17h et 17h30 oui ça sera la catégorie mobilité avec notamment Transdev et puis le lauréat de l'année dernière Rainjoy rendez-vous ce soir entre 17h et 17h30 sur Radiumont-Blanc et Radiumont-Blanc.fr sur Radiumont-Blanc suivant